Relire le monde c'est forcément une thématique qui parle à la bibliothécaire que je suis qui a pour objectif de donner accès à tous, à la lecture, à la culture, à l'information. La bibliothèque c'est aussi une ouverture sur le monde, sur l'autre et dans une période encore plus aujourd'hui, il y a un vrai besoin de réenchanter le quotidien, de voyager et notamment à travers la littérature, à travers le livre. Mais notre rôle c'est aussi de faire écho aux thématiques qui traversent actuellement la société, le féminisme, l'environnement, la santé, de proposer une lecture juste et éclairée du monde pour notamment contrebalancer les fake news. Alors il y a un événement important qui nous occupe en ce moment, c'est la nuit de la lecture et qui est pour moi le parfait exemple de notre souhait de proposer un accès décomplexé aux livres, à la culture, mais aussi de permettre un moment d'échange, de partage entre nos lecteurs, entre nos usagers. Alors cette année malheureusement, après quatre éditions où nous avons pu proposer une soirée entière d'animation, de jeux, d'ateliers, suivi d'une nuit à la bibliothèque pour 100 lecteurs chanceux, malheureusement cette année du fait du contexte, nous ne pouvons pas proposer cet événement en physique. Donc nous allons proposer une petite nuit de la lecture numérique, un événement beaucoup plus modeste, ludique, qu'on a voulu drôle, décaler. En effet, qui n'aimerait pas savoir ce qui se passe la nuit à la bibliothèque quand les lecteurs et les bibliothécaires ont déserté les lieux ? Peut-être qu'il ne se passe rien, peut-être qu'il se passe des événements étranges, atypiques. Pour le savoir, nous avons donc placé quatre caméras de surveillance chargées de surveiller les lieux et qui vous permettront donc d'élucider ce mystère. Je vous invite donc à vous connecter à notre page Facebook et à notre Youtube le samedi 23 janvier à partir de 18h et jusqu'à minuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !